L'intervention de Samaxienne de Vici, elle est importante cette intervention du joueur Neuchâtelois. Il y avait deux joueurs en embuscade, la côté de Könitz, la relance de Dinardo, Doudin, la montée, l'appel de balle de Rodriguez. C'est un ballon pour l'attaquant qui a été contré, cette passe de Doudin. Fridli au contrôle qui va renverser le jeu et occuper le terrain flanc en droite avec son latéral Balmer qui glisse devant lui. Il n'a rien perdu de sa sublime Varela lorsqu'il accélère sur son aile. Ce sont des joueurs d'excepérance, sur le banc notamment, on ne vous a pas donné les formations d'équipe, mais on a des joueurs comme Tchuga par exemple, des valeurs, peut-être moins en forme actuellement, mais le joueur camérounais a joué à Bâle, a joué à Lausanne, à Lucerne également. C'est un très très grand joueur, lui qui a marqué deux buts depuis le début du championnat. Attention, Carocci avec cette déviation de la tête, là ça nous a moins surpris que tout à l'heure. Ce ballon était redescendant, donc pas facile à prendre pour le numéro 32, Bernois. Et le dégagement pour Laurent Walter dans cette 19e minute. va chercher le soutien loin devant, va chercher Rodriguez avec un duel finalement remporté par la défense bernoise avec l'ancien xamaxien portier au ballon, bien l'avance sur Rodriguez, avec le tir, c'est la réussite ! Alors on a entendu un coup de sifflet, je ne sais pas d'où il est venu, mais finalement c'est l'ouverture de la marque pour l'examaxien sur l'excellent travail de Rodriguez. On a entendu un coup de sifflet, à mon avis j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas qui a sifflé, mais il a un nouveau crochet, il se fait souffler le ballon finalement, Varela qui peut relancer, puis vers Schiarochi, intercepté par Di Nardo à la relance, l'examaxien encore une fois avec Lara qui va monter, coup de rein de Lara pour venir inquiéter la défense, il ne le fera pas, mais Chalande à l'interception, Chalande face à Balmer, Chalande qui va passer le saut, ballon retrait, la frappe de Balmer, le tir, et c'est un but ! Le deuxième but de Rodriguez, alors superbe frappe, un petit peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le but, le 1-0 pour l'examaxien, Rodriguez qui marque la deuxième réussite examaxienne dans ce match, son 9e but du championnat, il s'approche à 4 longueurs d'Aietti, meilleur buteur de ce championnat, et il marque surtout un but extrêmement important pour l'examaxien, un peu plus de l'heure de jeu ! Il y a Rodriguez qui inscrit un doublé, c'est son 3e doublé ! Il repart avec Guigic, l'accélération de Guigic qui va céder ce ballon à son coéquipier sur le côté, il passe pour Schiarochi, c'est bien joué ! Il met le corps en opposition là, Schiarochi, et il va obtenir la remise en jeu ! Un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre, et de cet avantage de 1-0 pour le moment pour les hommes de Roberto Catia, bon, en premier poteau, c'est dégagé ! Proprement, avec cette sortie du ballon, et le contre-favorable, mais retour de la défense ! Oh, il est rapide ! Il est rapide pour Thiot, très très bon travail du défenseur avec ce qu'il a dégagé ! Bon, approximativement, va permettre aux zamaxiens de repartir ! Avec l'accélération de Dinardo, avec le tir ! Oh, c'est goal ! Oh, c'est goal ! La frappe, finalement ! Sur l'excellent travail de Dinardo, signé Loïc Chaton ! Qui vient tout de suite fêter cette réussite avec le banc ! Il est reconnaissant aussi qu'on lui donne du temps de jeu, Chaton, et il marque cette troisième réussite ! 81ème minute, on était dans la 81ème minute ! Le Chaton qui peut marquer le quatrième but de la saison pour l'examaxien ! 104ème but de la saison ! Quel beau travail proposé par les Neuchâtelois ! C'est bien...